Bonjour à toi, c'est Élise et je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la Pensée du jour. Aujourd'hui, on va parler cœur. Non, non, on ne fait pas une Saint-Valentin très très en retard, t'inquiète pas. On va parler de faire les choses de tout son cœur. La Pensée du jour se trouve dans le psaume 9, verset 2. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques, de tout mon cœur. Ça fait un peu absolu comme expression, un peu exagéré, tu sais, de tout mon cœur. J'ai l'impression de, quand j'entends ça, j'ai l'impression de voir devant moi, tu sais, les jeunes couples, ceux où ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont ensemble, ils sont dans la période où tout est beau, tout est rose et les petits oiseaux volent et chantent. « Ah, je t'aime de tout mon cœur, rien ne pourra jamais nous séparer. » C'est bien, l'amour tout beau, tout feu, tout flamme. Perso, je suis beaucoup plus attendrie par les couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans. Mais tu sais, ceux qui, quand ils marchent ensemble, naturellement, sans même y penser, ils se prennent encore la main. Non, ceux qui se regardent dans les yeux, et tu vois, mais tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, voilà, quand ils se regardent comme ça. Tu sais, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de te raconter des petites anecdotes sur ce que l'autre fait encore au bout de ses 20 ans, 30 ans. Oui, voilà, ils me laissent des petits mots sur la table de chevet quand ils se lèvent avant moi. Elle me fait des petits cadeaux, il me fait des bisous dans le cou. Elle m'appelle mon chéri, mon trésor, mon amour. Au final, je pense que ça me touche plus parce que, et c'est tout à fait normal, quand on vient de tomber amoureux, il y a la chimie de notre corps qui nous aide pour que tout soit beau, rose et qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. Mais ceux où ça fait des années qu'ils sont ensemble et qu'ils sont encore amoureux, ils ont choisi d'être amoureux et de mettre l'autre en premier. Ils ont vraiment choisi d'aimer de tout leur cœur. Je crois que c'est ce genre de relation-là que j'ai envie d'avoir avec Dieu. Une relation posée, une relation qui dure dans le temps et qui est encore tellement tendre, tellement belle, tellement pleine de sens. Et comme ces petits couples qui ne peuvent pas s'empêcher de dire toutes les jolies petites attentions que le conjoint a pour eux, j'ai envie de pouvoir dire aux gens toutes ces jolies petites attentions que Dieu a pour moi. « Ben oui, tu sais, quand je ne vais pas très bien, il m'envoie un petit clin d'œil du ciel, un petit quelque chose personnalisé qui me fait voir qu'il est là et ça me redonne du courage. Quand je prie, je sens sa réponse. Quand je suis heureuse, je sens sa main sur son épaule qui m'accompagne. J'ai envie d'être ce genre de personne qui ne peut pas s'empêcher de parler de son Dieu merveilleux. » Au fond, je crois que j'ai vraiment envie de pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur, lui dire merci et raconter toutes ses actions magnifiques dans ma vie. Je te propose simplement aujourd'hui, si tu veux le faire, tu peux le faire même dans les commentaires là. Dis une chose pour laquelle tu voudrais dire merci à Dieu. Merci à toi d'avoir regardé la pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle va te booster pour ta journée, qu'elle va t'aider. N'hésite pas à la partager autour de toi sur les réseaux sociaux, à en parler, à l'envoyer à d'autres. Mets-nous un petit pouce en l'air, fais-nous un commentaire. Et moi je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.